oui bonjour de Jean-Jacques donc nous sommes le jeudi je crois 21 avril 2022 puis j'avais envie de parler donc comme nul ne peut être inquiété pour ses idées ses ressentis ou etc sa tenue vestimentaire sa religion sa manière de penser etc quoi d'après le temple sacré et toutes ces paroles de mensonges il y a une chose qui a pris diverses formes mais qui était un renversable c'est c'est la pyramide quoi la pyramide qui gouverne et la pyramide apprendra toutes les formes voulues mais elle sera toujours la même la même en haut il y aura ce que vous pouvez pour certains un peu les mamans et puis en bas il ya les autres qui depuis pas longtemps grâce au système français de la république quoi dont notre cher napoléon a fait des millions de morts qui est adulé comme étant quelqu'un de très très grand moi j'adule pas napoléon parce que pour moi c'est un c'est quelqu'un qui a qui a donné la mort à des milliers de gens ou des millions de gens donc je n'aime pas les gens qui ont donné la mort à des millions de gens fustile français et autre chose peu importe un être humain c'est un être humain on n'a pas à vénérer quelqu'un qui même même s'il est fait français comme napoléon hein c'est pas un exemple bon napoléon a mis cela juste bien sûr le chef c'est quand même ceux qui ont maman dans la poche qui s'appelle dollars yens euros ou le futur écu mondial je sais pas il a remplacé par ces gens il a remplacé nos abrutis d'avant voilà après la force voilà puis il est riche qui festois qui eux peuvent avoir une sexualité libérée sans tabou puis voilà puis après en bas il ya et à ceux qui supportent et qui souffrent qui eux croient on leur dit mais ne descendez pas dans la rue prenez cette chose et grâce à cela mes amis vous pourrez changer le monde allez mettre votre votre vote vous savez en ce moment il ya il ya les élections bon maintenant on arrive au point où il ya deux personnes bon tout ça c'est très bien voulu tout le monde sait très bien comment ça risque de finir un sera 52 ou 54 l'autre 47 puis voilà quoi mais l'ordre est tout fait pour se pérenniser l'ordre se pérennise c'est pas vous savez je suis peut-être qu'un employé ou que simple et pauvre retraité mais bon je lis des fois et oui je voulais vous dire quelque chose d'abord on va essayer de lire comme ça un petit livre que une phrase que j'avais voulu vous montrer comme ça si je sais pas si elle sort là alors les ruts s'y va dans son rapport annuel les dépenses militaires et sociales dans le monde a calculé que le coût d'un seul missile balistique intercontinental suffirait à nourrir 50 millions d'enfants à construire un seul missile balistique à construire 160 mille écoles et 340 mille dispensaires le coût d'un nouveau sous-marin nucléaire est égal à celui du budget annuel de l'éducation de 23 pays en voie de développement dans un monde où 11 millions d'enfants meurt avant l'âge de un an bon avec de telles sommes on pourrait offrir de nouvelles chances des millions d'humains aujourd'hui condamné à la misère et à l'ignorance bon quand on pense qu'il y a eu et qu'il y a en ce moment oui moi j'aide les ukrainiens moi j'aide ceci j'aide cela je me demande qu'est ce que tu aides ou si tu fais pas du commerce ou si derrière tous ces couverts tout ou rien n'est pas combiné ou n'est pas voulu quoi orchestrer alors je voulais en même temps que je vais essayer parce que je suis pas très fort avec l'informatique je vais essayer de vous faire défiler quelques images comme ça si je le peux il y avait un jour j'avais regardé une émission comment s'appelle cette émission elle était à la grande librairie et là il y avait une espèce de sicilien ou de napolitain qui disait qu'il vivait comme avait des gardes du corps parce qu'il avait comme une fatwa sur sa tête et il y avait là les gens qui l'écoutaient parler de son livre où il osait dénoncer des systèmes etc alors dans son accent italien dont je vais me faire l'imitateur il disait vous savez ce que veulent les les bandits les autres avec leur tête d'enfariné là de français de haute souche ils étaient estomaqués par cette espèce d'homme brun un peu typé du sud avec cet accent avec tout le courage qu'il avait eu de dire certaines choses alors Europe disait vous savez ce que veulent alors les les bandits elle a dit les bandits ils veulent ils veulent du sexe ils veulent de l'argent ah c'est comme ça depuis longtemps vous savez et pas simplement que chez nous en Italie c'est de partout dans le monde même chez vous c'est comme ça les autres ils étaient bouchebés devant cet individu et d'un seul coup il a dit et la mafia il dit vous savez la mafia en a beaucoup chez nous et dans le monde entier il y a de la mafia alors là il y avait un silence mortifère sur le plateau de tv de la grande librairie il disait mais qu'est-ce qu'ils veulent la mafia mais qu'est-ce qu'ils veulent les hommes de la mafia non qu'est-ce qu'ils veulent ah ils étaient interrogés personne n'osait répondre personne n'osait répondre alors avec sa tête brune de sicilien ou de napolitain du sud il a dit mais ce qu'ils veulent la mafia c'est le pouvoir vous comprenez ce que veut la mafia le pouvoir ils ne veulent pas de sexe ou d'argent ils ne se battent pas pour ça la mafia c'est complètement en haut de la pyramide et ce qu'ils veulent c'est simplement le pouvoir c'est ça qui est le moteur de la mafia alors ça m'a fait comprendre quelque chose je me suis dit mais le pouvoir je fais un système inverse vous voyez je dis mais le pouvoir pour nous c'est quoi le pouvoir c'est ben c'est ce qui dirige c'est et voilà donc je me suis dit et si ceux qui dirigeaient si ceux qui c'était pas des mafieux quoi c'était pas comme une organisation de de mafia qui qui font semblant de de s'organiser pour conserver leur pouvoir et de vous agiter comme comme chose mais vous avez votre carte d'électeur si vous n'êtes pas content arrêtez de tout casser ou arrêtez de jouer les gilets jaunes allez voter allez voter prenez 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 le ticket que vous donne le dominant quoi allez voter changez de de personne mais je vous le dis sincèrement tout est pipé vous croyez pas quand même que vous allez changer pour pour faire autre chose depuis depuis des époques séculaires depuis l'Egypte antique Sumer et tout ça de toute façon les trois quarts des sectes sont des sectes pyramidal et l'ordre est bien maintenu l'ordre est bien maintenu il se cache derrière des symboles mais bon c'est des sociétés masculines à tendance guerrière vous avez bien vu dans le livre là comme ça combien que l'argent on pourrait faire des choses avec un simple missile alors ce monde il ne changera pas ce monde est entretenu dans cet état et nous mènerons voilà ce n'est qu'une illusion de toute façon vous êtes le dindon et votre seule chose dans ce système qui vous propose avec ça ne pourra vous mener que ne pourra vous mener qu'à l'abattoir parce que vous êtes le mouton vous êtes que le mouton de cet ordre dans lequel vous ne sortirez pas vivant voilà je vais vous montrer parce que ce livre il est quand même intéressant vous voyez il est quand même assez intéressant il n'est plus édité mais il est trouvable d'occasion il est trouvable d'occasion c'est pas un livre voilà je vous le montre comme ça de Rian Hessler le calice et l'épée voilà je vous le conseille très sincèrement il a été écrit par des gens des archéologues aussi et des grands scientifiques dont on a dit de fermer leur bouche parce qu'ils ont trouvé des traces d'anciennes sociétés ou qui étaient loin d'être matriarcales et dominées par les systèmes du dieu de nos pères et de la guerre vous voyez ce que je veux dire par le dieu de nos pères et tout ce qui s'en est suivi et on a cimenté tout ce que ces archéologues ont trouvé pour laisser en leur disant bon écoutez vous êtes payé quand même par des organisations pour faire des fouilles archéologiques pour découvrir un peu ce qu'est l'humanité il ne faut pas oublier qu'avant les religions disaient que l'humanité avait que 4000 ans avant Jésus Christ parce que d'après le livre de l'ordre du monde quand même que sont les écrits religieux des trois religions dominantes on avait remonté hiérarchiquement le père de ci le père de ça et bon on arrivait à 4000 ans donc ils avaient décidé que le monde n'avait que 4000 ans donc maintenant on n'est plus là on peut bien reconnaître que le monde a plus que ça mais quand on arrive même aujourd'hui à se rendre compte qu'il y avait d'autres sociétés pensantes autres que les grecs et les romains et la civilisation même américano-européenne ce ne sont que des continuations de la civilisation égyptienne et de Sumer ça dites vous le bien ce n'est pas des vraies civilisations occidentales donc nous sommes à cette croisée et le seul chemin que nous aurons c'est l'abattoir il n'y a rien d'autre qui existe à part ça le reste c'est tout du cinéma et que veut la mafia c'est le pouvoir le pouvoir de vous contrôler en tenue de tenue de guerriers de demander des codes QR à des simples petits vieux et de laisser dehors des gens faire ce qu'ils veulent et c'est eux qui dirigent qui vous vaccinent qui vous piquent qui vous font ce qu'ils veulent sur ce je vous souhaite une bonne journée de la part de Jean-Jacques voilà je ne peux que vous conseiller ce livre si jamais vous arrivez à le trouver voilà l'entourloupe continue et elle continuera toujours au revoir de Jean-Jacques de Jean-Jacques de Jean-Jacques de Jean-Jacques de Jean-Jacques de Jean-Jacques